Merci Monsieur le Président, merci Monsieur les Assesseurs, merci à Dieu de m'avoir donné l'avis pour que ce procès ait tenu, ait lieu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de ce procès. La première chose, je remercie Monsieur le Président par la sagesse et par la police que vous avez faite pour que nous arrivions jusqu'à ce temps. Dieu est avec vous et Dieu vous regarde et le peuple de Guillaume vous regarde et je sais que vous allez me dire mes droits. Je remercie ma mère, Madeleine Torneau-Joumanegui, qu'elle ne cesse de prier pour moi. Je remercie mon épouse Elisabeth, maman Elisabeth Zoumanegui, qui prend soin de son époux pendant plus de 14 ans en détention sans jugement. Je remercie ma fille, Bernadette, qui secoue sa maman et ses soeurs. Je remercie les parents du village. Je remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage, le courage patriotique, le courage de paix, le courage de réconciliation, afin d'organiser ce procès pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je remercie l'assainant les judiciaires en pensant par le ministre Salouette, malgré qu'il n'y ait plus au poste, et les nouveaux qui existent. Je les remercie parce que ce sont eux qui ont la direction de la justice guillaine. Monsieur le président, je ne peux aller plus loin sans m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant le moment de ce cas qu'on est en train de dire le 28 septembre. Que la terre les soit légère, que leur âme se repose en paix au paradis. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont les Guinéens qui ont perdu leur vie. Et c'est que les victimes blessées et ceux qui ont souffert d'atrocités, comme on a tous entendu ici, prennent le rétablissement et que Dieu leur donne les moyens pour revenir à la normale. Monsieur le président, je vous remercie parce que je suis un innocent. Je vous remercie d'avoir tenu ce procès pour que tout ce qui a été dit sous Marcel n'a pas été prouvé à la barre. Ici, on a beaucoup appris. Nous, nous ne sommes que des militaires, nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous avons beaucoup appris ici. Je suis innocent et je plaigne le coupable parce que je suis innocent. Je suis innocent parce que je n'ai pas de victime. Je suis innocent parce que je n'ai jamais été confronté avec une victime dans cette salle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Monsieur le président, je vous prie que mes enfants ont besoin de moi, que ma petite famille a besoin de moi. Plus de 14 ans, je suis tombé malade. J'ai perdu la tête. On m'a cristallisé à Donka. Je ne peux plus, 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 plus de 8 mois coucher malade. Si j'étais coupable, je n'allais pas survivre. Si vous me voyez aujourd'hui en cette forme, c'est parce que je suis innocent. Et je mets en défi à tout individu qui dira qu'il a vu Marcel faire, tuer, violer. Et je mets en défi toute l'armée guinéenne. Si Marcel est un voleur, un brigand, toute l'armée guinéenne. Parce que nous sommes tous guinéens. Vous pouvez parcourir partout. Aucun militaire guinéen ne te dirait que Marcel est un voleur, un brigand, un violer, un menteur. J'ai toujours servi l'armée avec mon été. J'ai toujours servi l'armée avec les chocs. Ce n'est pas seulement avec le capitaine Mouchadadis Kamara. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est au service militaire que je l'ai connu parce que je suis rentré dans l'armée, dans mon village. Après une rébellion, 556 volontaires, on est 43 que le journal L'Anse-en-Compte nous a appris. C'était notre bravo. Alors, M. le Président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision avant que cette guiné soit réconciliée. Je vous remercie. Merci. Merci.